Me revoilà de retour, je suis Vincent, le coach de l'école de voile, coaching plaisance, c'est écrit ici. Et vous êtes sur la chaîne YouTube, coaching plaisance, voilà. Et aujourd'hui, on n'est pas sur un bateau, nous on est dans mon bureau et on va parler encore de théorie. C'est la suite de la première vidéo qu'on a tournée dans la librairie maritime La Cardinale, où on va parler de travail préparatoire, et bien là c'est la suite du travail préparatoire. Alors c'est une vidéo que je veux que mes clients suivent attentivement. Et pour les autres, les spectateurs, vous pouvez regarder, vous pouvez suivre aussi les conseils, comment bien préparer sa croisière. Alors pour commencer, je voulais d'abord vous présenter deux livres. Comme aujourd'hui, en ce moment, on est obligé de rester à 18h le soir, il faut trouver des occupations. La lecture c'est une bonne occupation, et le premier livre que je voulais vous présenter, c'est Bleu Sauvage, de Vincent Goudis. Moi je suis très attaché à ce livre, parce que d'abord c'est mon papa qui me l'a offert quand j'avais 20 ans. Vincent Goudis, il m'a beaucoup fait rêver par son récit de pirate, c'est un peu un pirate le gars, sur son vieux grémant. Et je remercie aussi Vincent Goudis, celui d'écrivain, celui qui a écrit, l'auteur de ce livre, parce qu'il m'a fait aimer la lecture. Et après j'ai mangé le deuxième tome de Vincent Goudis, et puis je me suis mis à lire. J'avais 20 ans, c'était mon premier livre que j'ai aimé. Voilà, il n'est jamais tard pour se mettre à lire. Le deuxième livre que je voulais vous présenter, c'est aussi un livre que j'aime bien, c'est Olivier de Kersozon, Le Monde comme il me parle. Olivier de Kersozon, c'est un peu une ambiance, une ambiance des marins un peu à l'ancienne, rude, qui mène son équipage d'une main de fer. Voilà, donc si vous voulez faire le tour du monde en équipage, et que vous êtes le commandant, c'est un livre qu'il faut lire. Et d'ailleurs ce livre, il m'a été aussi offert par deux personnes, Julien et David. J'ai retrouvé la petite dédicace dedans, et je leur fais un petit coucou. C'est des clients à moi d'il y a 4 ans, ils sont dans Lotte et Garonne. Donc si vous voyez cette vidéo, les amis, je vous fais une spéciale dédicace. Voilà, mais aujourd'hui de quoi on va parler ? On va parler du travail préparatoire. Et pour préparer sa croisière, pour préparer son coaching, il faut aller rechercher des ressources sur Internet. Mais avant d'aller voir les différentes ressources que je vous ai sélectionnées, je voulais vous mettre en garde. Tout ce que je dis sur YouTube n'est pas à prendre à la lettre. Quand je tourne les vidéos, ce n'est pas un texte que j'apprends par cœur. Et parfois, le lendemain, quand je regarde la vidéo, je me dis, c'est pas vraiment ça que je voulais dire, ou c'est pas vraiment la réalité. Mais c'est pas grave. De toute manière, en mer, il faut avoir la nuance, parce que quand on va se préparer, c'est jamais ce qu'il arrive. Les situations sont toujours différentes. C'est ça qui est intéressant. Et en plus, il y a plusieurs manières de voir les choses, plusieurs manières de se préparer. Donc là, c'est un exemple que je vais vous donner. Voilà. Et puis, c'est pour un niveau débutant. Ceux qui sont très forts, ceux qui doivent préparer le Vendée Globe, c'est pas la peine de regarder cette vidéo. Je ne vous parlerai pas de polaire et je ne vous parlerai pas de routage. Voilà, ça, c'est la base. Ce qu'on voit, c'est la base. Mais déjà, il faut maîtriser la base pour passer au niveau supérieur. Voilà. Et le premier document que je vais vous présenter, la première ressource, c'est le RIPAM, le Règlement International pour la Prévention des Abordages en Mer. Alors, c'est drôle parce que souvent, dans les écoles de voile, on n'en parle pas, surtout au début. Mais moi, j'en parle dès le départ. Donc, c'est un texte de loi qui n'est pas facile à lire, mais nous, on va lire le texte originel. Voilà, ça, c'est la première ressource. Allez, je vous partage mon écran, vous regardez avec moi. Alors, le RIPAM. Donc, on va sur Google. RIPAM. Et ce qu'on va choisir, c'est le vrai texte de loi. RIPAM, gouvernement. Je vous laisse à chaque fois les URL, comme ça, vous pouvez voir. Donc, ça, c'est le RIPAM, ou en anglais, Colrec, Collision Regulation. Et donc, c'est très intéressant. Il y a plein d'informations sur le sens marin. Ce n'est pas autant le code de la route sur la route. Bon, il y a certains aspects qu'on se dit, à part le jour où de passer le permis, on ne dit jamais, autant ça, c'est intéressant. Alors, ce qu'il faut lire, des parties qu'il faut lire plusieurs fois, et voir qu'il faut apprendre par cœur quand on veut devenir un bon capitaine. C'est la partie B. Règles de barre et de route. 1. La partie B, donc dans la partie B, c'est la section 1. Conduit des navires dans toutes les conditions de visibilité. Section 2, conduit des navires en vue les uns des autres. Et section 3, conduit des navires par visibilité réduite. Donc, ça, c'est les trois parties qu'il faut lire et bien lire, et que nous, on verra ensemble pendant le coaching. OK ? Toutes les parties, notamment la vitesse de sécurité, les risques d'abordage la veille. Enfin, toutes les parties sont intéressantes. Voilà. Mais le RIPAM, c'est aussi les feux et marques, des signaux sonores et lumineux, et les feux et marques. Voilà. Enfin, un placement... Après, ça rentre dans le détail. C'est intéressant de lire l'ensemble, mais il faut surtout maîtriser les règles de barre. C'est la première étape. Maîtriser les règles de barre. Donc, vous survolez l'ensemble du document, et vous maîtrisez les règles de barre de route, et on les expliquera ensemble. Vous pouvez les imprimer. C'est important de les avoir, par exemple, dans son book du capitaine, d'avoir les règles de barre, et de pouvoir les reprendre si besoin. Voilà. Premier document que je voulais vous présenter, le RIPAM. La deuxième chose que je voulais vous parler, c'est de la météo. Alors, pour la météo, il y a plein de sites qui existent sur Internet. Il y a plein de gens qui me disaient « Ah, mais qu'est-ce que tu penses de ce site ? » Les bases, c'est Météo France. Météo France, c'est un service public en France, pour l'instant. Et c'est eux qui collectent les données. Et derrière, il y a des météorologues. Ce n'est pas un algorithme qui va vous prédire la météo, mais c'est des météorologues qui vont écrire les bulletins-côtes. Donc, la première chose à aller chercher, c'est le bulletin-côtes Météo France. Donc, Météo France Marine. Donc, attention, il y a plein de sites. On va bien sur Météo France.com. Une fois que je suis sur Météo France.com, je tape Météo Marine. Il y a aussi une application pour le téléphone. Moi, j'étais chargé. C'est pas mal d'avoir l'application. Comme ça, on enregistre déjà. Et on va aller chercher les bulletins-côtes. Bulletin-côtes. Je vais choisir une zone de nav, par exemple, de Marseille à Soutan. Alors, on va avoir d'abord un zoom précis sur l'endroit qu'on a sélectionné. Mais ce qui est intéressant, c'est de lire cette partie-là. Le bulletin côtier jusqu'à 20 000 des côtes. Donc, celui-ci qui nous intéresse, que j'ai choisi, c'est de Port-Camargue à Saint-Raphaël. Port-Camargue, c'est la Camargue. Saint-Raphaël, c'est du côté de la côte d'Azur. Donc, c'est pile englobé. Ça englobe Marseille. Voilà. Donc, ce bulletin météo, il faut le lire. Donc, il commence par BMS. Donc là, on ne va pas l'expliquer. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour lire ce bulletin météo, on va, dans son travail préparatoire, on est trop à l'avance pour lire la météo. Ce n'est pas intéressant. On ne va pas prendre la météo du mois d'août alors qu'on est au mois de février. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre toutes les lignes. Toutes les lignes. Il ne faut pas rater une seule ligne. Par exemple, 20 moyens, selon l'échelle Beaufort. Il faut savoir ce que c'est l'échelle Beaufort. Mer, selon l'échelle Douglas. Il faut savoir ce que c'est que l'échelle Douglas. L'ensemble des choses. Qu'est-ce que ça veut dire, cette partie-là ? Attention, en situation normale, les rafales peuvent être supérieurs de 40 %. Il faut savoir, si je vous demande, expliquez-moi cette phrase, il faut savoir le dire. Alors, comment on fait qu'on va aller sur MétéoFrance.fr ? On était sur MétéoFrance.com, maintenant on va sur MétéoFrance.fr. Et le site MétéoFrance.fr, pas .com, .fr, lui, c'est comprendre la météo. C'est un peu, on peut dire, la plateforme de e-learning de MétéoFrance. C'est la partie ressources. Et nous, on va aller chercher ici les guides pratiques. Guide pratiques, et on va aller télécharger le guide marine. Ce guide marine, pareil, c'est à mettre dans votre pochette, à imprimer, à mettre dans votre pochette. Et une fois que vous l'avez mis dans votre pochette, vous allez retourner sur votre bulletin Météo et vous allez essayer de comprendre le bulletin Météo. Donc, on a le bulletin Météo sur MétéoFrance.com et on a le guide marine sur MétéoFrance.fr. OK ? Voilà. Donc, le bulletin code, c'est le premier bulletin à prendre quand on prépare sa croisière. Et donc, il faut savoir bien le comprendre. Le deuxième site, la deuxième ressource que je voulais vous présenter en termes de météo, c'est WINGY. WINGY.com. Donc, WINGY.com, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va pouvoir jouer et comprendre un peu ce qui se passe. Et en gros, il faut comprendre que la météo, c'est deux grandes données. Il y en a plein d'autres, mais on va dire, il y a deux grandes données qui nous intéressent quand on débute. C'est le vent et les vagues. Et on va pouvoir essayer de voir, alors, de jouer. Là, on joue avec le petit curseur, c'est les dates. Je vois le vent. Donc là, c'est un vent de sud-ouest sur Marseille qui arrive. Et je peux aller additionner les vagues et jeter un oeil. Et là, on voit que il y a des grosses vagues puisque si je clique où il y a la main, on a 2,50 mètres de creux. Voilà. Donc, ça permet de jouer. Et puis après, il y a tout un tas de données où on voit pouvoir aller chercher les nuages. On peut aussi dézoomer pour avoir une lecture d'ensemble de la situation générale, voir ce qui se passe. Donc là, je vais enlever les nuages et voir un petit peu ce qui se passe, par exemple, avec le vent, avoir une idée comment se crée le Mistral. Voilà. Normalement, si vous avez le livre des Glénon, par exemple, vous pouvez aller chercher à la partie Mistral ou le livre des Glénon et le pilote côtier, les ressources qu'on a achetées dans la librairie maritime et on pourra regarder comment se crée le Mistral, la dépression dans le golfe du Gêne, tout ça. Bon, je vous laisse, je vous en dis pas, plus, je vous laisse regarder, ça c'est un bon site pour avoir une vision d'ensemble et pour avoir une première initiation à la météo. Et le troisième site internet que je voulais vous présenter en termes de météo, c'est Winguru. Donc, comment je recherche ? Moi, j'ai plutôt tendance à aller sur Google et à taper, il y a pareil, il y a une application, mais je tape Winguru, par exemple, Marseille. Et je vais aller sur Winguru. Alors, Winguru, c'est très bien pour les entrées et sorties de port et pour les mouillages. Voilà. Parce que Winguru, c'est fait plutôt pour les planchistes, donc c'est très précis, on va dire, dans des zones très locales. Par exemple, la rate de Marseille, c'est intéressant d'avoir Winguru. Maintenant, si on fait de la navigation côtière, il y a mieux. Voilà. Parce qu'il y a mieux parce que c'est tellement précis qu'en fait, on peut se tromper sur les données, il vaut mieux avoir une vision large que dire, il va y avoir 28 nœuds de vent, alors que voilà. Donc ça, c'est bien pour les mouillages. Donc là, on a le vent établi, le vent rafale, la direction du vent. Donc là, le vent, il vient de sud, par exemple, le mardi 9 à 20 heures. Et un peu de pluie, les nuages bas, les nuages middle, les nuages haut. Là, ça veut dire qu'il n'y a pas de nuages. Et on a là, la température de l'air. Voilà. Donc ça, c'est la troisième ressource, Winguru. OK ? La météo. C'est à prendre en main. Ces sites comme ça, de temps en temps, on peut, par exemple, prendre un jour et dire, OK, ce jour-là, je vais jeter un œil aux trois météos et je me dis, OK, par exemple, là, je suis à Winguru Marseille, ce qui est intéressant de voir. Si je tape Winguru Toulon, et je peux comparer un petit peu par exemple, cette période de Mistral, le jeudi, là, on voit qu'il y a beaucoup plus de Mistral à Toulon qu'à Marseille, si je ne me trompe pas. Effectivement, il y a beaucoup plus de Mistral à Toulon qu'à Marseille, ce qui est, des fois, ce que les gens, ils n'imaginent pas. Ils disent toujours la Vallée du Ronde, il y a plus de vent qu'à Toulon. Pas forcément. Là, on le voit, c'est un exemple. C'est le hasard, je veux dire, je n'ai pas préparé, je le regardais. Voilà. Là, trop. Maintenant, on a vu le Ripam, on a vu la météo. La troisième chose que je voulais vous présenter, c'est aussi pour prendre en main un peu le plan d'eau. Je ne le fais pas à chaque fois, mais c'est pour avoir une idée du plan d'eau. Je vais aller sur le site de la préfecture maritime des Bouches-du-Rhône, la préfecture maritime de Méditerranée, pardon, de Méditerranée. Ça s'appelle premar-mediterranée.groove.fr et là, je vais aller chercher les avis urgents en navigateur. Je vais aller sûrement dans non, non, voilà, infonautique, avis urgents en navigateur. Et là, j'ai ma carte, sur ma carte, donc là, j'ai tous les numéros des avis urgents en navigateur et sur ma carte, j'ai tous les points. Je vais zoomer un petit peu, je vais aller dans la zone qui m'intéresse, voilà, entre Marseille et par exemple, allez, là, je vais aller par ici, j'en ai vu un qui était intéressant et je vais cliquer un exemple, par exemple, l'avurnav0013-21, qu'est-ce que c'est ? C'est, ils nous disent, attention, parce qu'un avis urgent navigateur, c'est pour dire, c'est une information qui est importante à la navigation mais qui n'est pas sur les cartes. Par exemple, là, qu'est-ce qu'ils nous disent sur les îles du Lérin, la bouée cardinale ouest bataillée, LDF 35810 à la position 43 degrés 31,4 minutes nord, 0,07 degrés 0,1,7 minutes est et disparu. Donc, ça veut dire qu'il y a un balisage qui manque. Je vais zoomer un petit peu. Ok, alors là, on le voit, il est emplacé là, ce n'est pas forcément très précis. Ce que je vais faire, c'est pour faire précisément, je vais aller sur le site de Datashom. D'accord ? Datashom, c'est des cartes marines. Si on n'a pas la carte marine, on peut aller sur le côté de Datashom. Là, je vais aller sur affichage, je vais aller sélectionner mes données. Donc, qu'est-ce que je veux comme données catalogue du CHOM, je vais carto, ce que je sais bien, je vais sélectionner toutes les échelles de cartes marines. Voilà. Et d'ailleurs, je crois qu'on peut cliquer directement sur ça, mais voilà. Et je vais aller chercher mon ma bouée cardinale, sachant que là, je ne sais pas si vous voyez en bas à gauche, on a les coordonnées géographiques. D'ailleurs, là, ce n'est pas ce type de coordonnées que j'ai besoin. Attention à ne pas vous tromper, souvent, ça peut arriver avec le GPS. Je vais modifier mes coordonnées et moi, je vais en degré minute géographique WGS. Donc, je vais cliquer là et ça va changer. Voilà. Donc là, c'est bien degré minute. Et d'ailleurs, ce n'est pas ça que je recherche. Ah oui, voilà. Oui, pardon, c'était resté bloqué. C'est pour ça, je ne comprenais pas. C'est bien celui-ci, degré minute. Si vous ne comprenez pas pourquoi j'ai bugué, revenez en arrière. Il y avait toujours affiché là en bas à gauche, degré minute, seconde. Ce n'est pas ça. Donc, c'est des centièmes de minute qu'il y a là. Ce n'est pas des secondes. Voilà. Donc, c'était juste que c'était resté bloqué. Je ne comprenais pas pourquoi. Allez, je vais zoomer un petit peu. on va aller voir notre fameuse cardinale où est-ce qu'elle a disparu. D'ailleurs, on va lui mettre un petit point. Dessin. On va dessiner un point sur la carte et on a dit qu'elle était à quelle position. Visite du Nairin. 43, je vais le noter. 43 degrés, 31,4 minutes nord. 0,07 degrés, 01,7 minutes est. Je l'ai noté et je vais maintenant aller la chercher avec mon petit curseur. Je zoom un petit peu. Et ce point-là, je vais le modifier et je vais aller le déplacer avec ça. Donc, je vais modifier le point et je vais le mettre à 43 degrés, 31,4. Il faut monter un petit peu. Tac. Je vais passer ma carte bien. 43 degrés, 31,4. Voilà. Et d'ailleurs, je peux l'écrire là. 7, 0,7, 0,1. 7. Voilà. Donc là, logiquement, 43 degrés, 31,4. Et 0,7. Voilà. Mon point, il est placé sur la balise. Pourquoi je ne suis pas assez précis ? Logiquement, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est là, la pointe du bateau. Elle a disparu. Donc, attention, cette cardinale qui était placée là sur les avionards, vous avez vu, ce n'est pas très précis. Et en fait, elle est placée là sur la carte O. Celle-ci est disparue. Donc, c'est bien l'avion nu, l'avis urgent au navigateur qui m'a dit attention, il y a une cardinale qui n'est plus présente sur la carte. Enfin, qui n'est plus présente sur Terre. Mais on peut avoir d'autres informations. Allez, on va en prendre un autre au hasard. Donc, ce que je vous demande, c'est de jeter un petit oeil et d'essayer après d'aller voir dans la carte. Allez, on va cliquer sur celui-ci. Ah, mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit Avurnav, local Toulon, fosse sur mer, balise à flotteur Roustan Est. Virgule N, livre des feux à la position, dragué de sa position, dangereux pour la... dérader de sa position. Voilà, par exemple, il y a une balise qui est déradée, qui a glissé. Et donc là, il faudra aller chercher la balise à cet endroit-là. 43, 19, 131. Allez, on va le faire. Je le note. 43, degré, 19, virgule 13 minutes nord. 0,04 degré, 51, virgule 97. minutes. C'est-à-dire, je n'étais pas assez précis à la virgule. Là, j'en ai pris un peu plus et on va aller la mettre dans Datashome. D'ailleurs, on va modifier celle-ci et on va le mettre 43, degré, 19, 4. et j'ai dit 0,07 degré, 0,1. Ah non, merde, je suis là. 43, 19, c'est là, c'est autre. 43, 19, 13, 13, et 0,04 degré, 51, et 0,97. Voilà, donc là, je vais pouvoir aller chercher ma marque. Normalement, elle est partie. Elle est partie, elle est partie ou ma marque. Elle est là. Voilà, donc elle est là. Je vais la resume. Alors, c'est quel cardinal ? Ah ben, en plus, c'est une cardinale éclairante. celle-ci, par exemple, très, très importante. Vous voyez ? À la navigation. Pourquoi ? Parce que si elle est déradée, je peux me faire piéger. Il y a des bandes de sable, on voit ici. Et donc, si elle n'est plus au bon endroit, je fais une nave de nuit et je m'attends à tomber sur cette cardinale. Alors, c'est peut-être si j'y vais remonter dans le golfe de Foss. Mais, parce que si je fais un est-ouest, il va falloir que je passe la cardinale sud. Donc, je vais passer là. Mais la rouste en est, en tout cas, elle est déradée. Ça aurait pu être celle-là. Donc, ça, c'est important. Les avis urgents au navigateur, ça permet de prendre en main le plan d'eau et de voir est-ce qu'il n'y a pas un truc très important sur ma navigation qui va arriver. Donc, il y en a pas mal. Voilà. Là, on est sur la partie générale, mais il y en a pas mal. Voilà. Je vous laisse prendre en main cette partie-là, primar-mediterranée.gouv.fr. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'ai deux choses pour terminer la vidéo. Voilà, c'est terminé. C'était une première partie du travail préparatoire. Il nous reste encore une partie du travail préparatoire. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai prévu de faire un live. Ça, ça peut être intéressant. Si mes clients, ils m'entendent. Est-ce que vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous m'entendez ? Si vous m'entendez, tous ceux qui veulent venir faire un coaching en 2021, je vais faire un live avec un commandant de la CMA CGM qui travaille sur un porte-conteneur, un copain à moi. Et je vais lui faire un live où je vais lui poser des questions pour connaître un petit peu le métier de capitaine sur un gros porte-conteneur et puis pour voir un peu la vision d'un porte-conteneur pour nous, plaisanciers. Et on pourra lui poser des questions. Et vous pourrez lui poser des questions. Moi, je lui poserai des questions parce que moi, ça m'intéresse. Et vous, vous pourrez aussi lui poser des questions. Ce live, il est prévu la semaine prochaine. Alors, je vais le prévoir la semaine prochaine. Sûrement, le... Voilà, ce live, je prévois le 20... le samedi 20 à 20h. Samedi 20 à 20h. Vous êtes en direct coaching, plaisance. Si vous voulez poser des questions sur un commandant de la CMA CGM, voilà, venez. Mes clients, je vous attends pour 2021. on est à fond. On va être bien formés. C'est coaching, plaisance. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt sur Internet ou en mer.